Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est toujours votre homme, c'est invité Rito, nouvelle vidéo d'aujourd'hui pour me prononcer sur l'affaire Plagia concernant les réseaux de Naïo et de la grande Afrokeïda. Je pense que depuis quand même quelques jours, je crois un ou deux ou trois jours, cette affaire fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Et moi, en tant qu'observateur et en tant que décrypteur de musique, je me donne le droit d'intervenir dans cette affaire et vous expliquer clairement ce qui se passe. Est-ce Plagia ou pas ? Voilà, donc merci de vous abonner, merci de surtout donner vos avis en commentaire et puis sachez que pour la création des droits d'auteur, je ne pourrai pas mettre les différentes musiques dans ma vidéo. Je serai dans l'argumentaire et je vous inviterai à aller regarder les deux différents clips, les deux différents morceaux parce que les liens seront impléglés dans la description, on se prend juste après le générique. Bon retour, chers abonnés, c'est toujours votre âme, c'est Vité Erythor. Alors, nous faisons cette vidéo-là depuis une absence de plus de six jours pour revenir sur la scène. Voilà, parce que ça fait quand même un bout de temps, six jours c'est quand même beaucoup. Voilà, j'étais un peu occupé et puis moi j'avais envie de faire une pause parce qu'on me signalait trop ma page Facebook et même ma chaîne YouTube malheureusement. Mais je vous avais déjà dit que ce sera difficile quand même pour vous d'éradiquer ma page, de supprimer ma page. Voilà, je ne sais pas ce que je dis de mal, peut-être que c'est mon prompt palais qui lui donne de payer ses frais-là, mais je l'assume, voilà. On est confrontés ici à une histoire de deux morceaux, Coucou de la grande Afoukita et Morofarimanda de Roselyne Nayo. Et j'ai prévoit sur les réseaux sociaux une vidéo même de Afoukita disant que Roselyne Nayo, récentrons le débat, que Roselyne Nayo aurait plagié le beat du coco, c'est-à-dire ce coucou du coco, mais en tout cas le morceau des afoukita s'appelle coucou ou coco. Voilà, donc on va l'écouter et puis on reviendra à la suite. Tu l'as appelé après pour dire ma petite soeur, écoute. On ne court pas et la parole, sinon les auditeurs. On a trois minutes pour boucler l'émission. Voilà, donc on m'a appelé Afoukita, Roselyne Nayo, elle a chanté hier, mais sa femme, j'ai dit c'est pas grave, parce que j'ai chanté. Si tu vois quelqu'un de tes limites, c'est que tu es un modèle poêle. Donc, je suis modèle poêle, c'est pas grave. J'ai vu que les gens voulaient envoyer trop de polémique, comment on appelle ? Sur la raison sociale en anglais. J'ai pris, j'ai fait collage et puis j'ai balancé pour faire comme ça, c'est bon. Jusque là, est-ce qu'elle t'a appelé Roselyne ? Elle n'a pas appelé, c'est moi-même que j'ai vu. Est-ce que toi tu l'as appelé après pour dire ma petite soeur qui a pris ma chanson ? Je l'ai appelé, j'ai appelé son mari qui a son nom. Son mari, d'accord, oui, justement. J'ai dit je ne vais pas... L'histoire. L'histoire. Donc, venez, on va se prendre. Son mari dit qu'on a déjà bouclé avec le Sony. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire ? Donc, il ne doit pas déclarer, parce que normalement, oui, Afou devait être déclaré comme elle qui est composée la chanson. J'ai dit, ok, comment il ne faut qu'on ait rien, mais on va se montrer un peu, un petit petit peu. Je voudrais juste te savoir. Là, ça promet un truc, hein. Je voudrais juste te savoir. Quand tu dis qu'elle a pris ta chanson, c'est le beat de Koukou qu'elle a repris avec Mogo Farima, ou bien tu es le... C'est pas le texte, hein. Donc, Mogo Farima, c'est Mogo Farima, c'est Mogo Farima, c'est Mogo Farima. Je voudrais dire, mais le beat, la mélodie qui accompagne Mogo Farima vient de Koukou, qui est son titre, qui est son répertoire. En tout cas, c'est clair. Afou, qu'est-ce que j'ai envie de dire pour terminer ? On est à la fin de l'émission. J'ai dit, bonne fête à tous les moments. D'accord. Et merci encore. Voilà, vous avez bien écouté les échanges de la grande Afou Keïta sur un plateau de radio. disant clairement que Roselyne Laïo avait plagié le beat de son morceau. Bon, on va être clair, mais avant d'être clair, j'aimerais préciser ceci. Je n'ai aucun problème avec Roselyne Laïo, parce que c'est la femme d'un frère d'enfance, voilà. Bien qu'aujourd'hui, ils sont dans la sphère du showbiz et de la starmania, ça reste la femme d'un frère, et donc je n'ai rien contre elle. Je pense, pour ma part, à part son style vestimentaire qui est souvent critiqué par certains internautes, parce que moi, ça ne m'intéresse pas, je pense qu'elle a un comportement exemplaire, voilà. Donc, il n'y a pas lieu de venir m'acharner sur cette dernière. Secondo, je n'ai aucun problème avec la grande Afou Keïta, une grande chanteuse mondingue qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Mais je viens de donner juste ma part de vérité dans cette histoire de plagiat. Vous avez écouté les différents morceaux, je pense. Parce que, pendant que vous regardez la vidéo, les deux liens sont épinglés dans la description. Vous pouvez aller écouter les différents morceaux sur ces différents liens-là. Pour vous dire vrai, il n'y a aucun plagiat. Il n'y a aucun plagiat. Je m'explique. Pour ceux qui ont attentivement écouté le morceau, vous allez voir que c'est dans la tonalité, dans la façon de chanter. Je ne sais pas si dans la façon de chanter, on parle de plagiat, mais je pense bien pour ma part que c'est dans la façon de chanter, dans la tonalité de cette chanson-là, qu'on pourrait dire qu'il y a ressemblance. Parce que, bien vrai que, dans le morceau de Moro Fariman de Roselyne Nayo, elle chante en français. Mais, il faut reconnaître que, au niveau du beat, ce n'est carrément pas la même chose. Ce n'est carrément pas la même chose. Si même la grande Afou Keïta était venue nous dire qu'elle avait plagiat la mélodie de son morceau Coucou, je pense, pour ma part, qu'on allait dire, ouais, on voit que dans la manière de chanter, c'est la même chose. Mais, au niveau du beat, ce n'est même pas la même chose. C'est le jour et la nuit. Ce n'est même pas la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout. Allez écouter encore. Voilà. Allez rapidement. Pendant que je chante en palais, vous partez rapidement dans la description. Vous cliquez sur le lien Moro Fariman de Roselyne Nayo. Vous écoutez bien le son. Vous revenez sur le son d'Afou Keïta. Coucou. Vous cliquez sur le lien. Vous écoutez aussi bien le son. Vous allez voir que c'est dans la façon de chanter. Effectivement, la façon de chanter, elle est identique. Elle est identique. C'est ce qui a trompé la grande Afou Keïta à croire qu'il y a eu un plagiat. Il n'y a pas eu de plagiat, en fait. Parce que je pense que, dans la façon de chanter, je ne pense pas qu'il y a un plagiat. Parce que je prends un exemple simple, un style musical, le reggae. Vous voyez, le reggae, la plupart des reggae ont la même manière de chanter. Sauf qu'il y a la voix qui change et il y a le surplus même de la personne qui s'ajoute. Sinon, c'est la même tonalité. Bon, comme je ne suis pas très fort en anglais, il n'y a pas mon tigé. Mais au moins, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, il n'y a pas de plagiat. Voilà, on n'a qu'à arrêter de faire la polémique. Voilà, c'est vrai que Roselyne Layou a chanté comme la grande Afou Keïta dans les deux différents morceaux. Mais au niveau du beat, ce n'est vraiment pas la même chose. Il n'y a aucun accord qui est similé à un accord au niveau du truc de Koukou. Même dans la deuxième phase de Koukou, où la phase un peu dansante, où c'est un peu rythmé, ce n'est encore pas le même beat, ce n'est pas la même chose. Parce que je pense, pour ma part, que Tamsi est un jeune rappeur quand même, qui a une certaine crédibilité, qui a un certain professionnalisme, qui est conscient qu'il y a un morceau d'une grande dame de la musique mandingue dans ce registre-là. Mais il a compris que Roselyne Layou se sentait à l'aise à chanter comme la grande Afou Keïta. Effectivement, elle s'en inspire, ce n'est pas mauvais. Mais au niveau du plagiat, il n'y a pas de départ. Voilà, moi j'aimerais qu'on arrête un peu cette histoire de plagiat-là. Parce que Roselyne Layou, ce n'est pas une artiste à polémique, c'est une artiste très respectueuse, bien au contraire. Je voudrais vous rappeler, dans son dernier concert au Sofitel, Hôtel Ivoire, elle a rendu un bel hommage à la grande Afou Keïta. Donc, ça n'a rien à voir avec le plagiat. Si vous êtes d'accord avec moi, vous conviendrez effectivement que, c'est dans la façon de chanter qu'il y a une ressemblance, mais dans le beat même, dans son entièreté, je pense qu'il n'y a aucun plagiat. Voilà. Donc, j'espère que je me suis fait entendre. J'espère que je n'ai pas arrêté la sensibilité de plusieurs d'entre vous. C'était mon avis et je pense pour ma part que le plagiat concerne généralement soit, on va dire, la rythmique d'un morceau, les paroles d'un morceau et même certains accords d'instruments dans un morceau. Voilà. On peut retrouver une mélodie dans un morceau, qu'on retrouve la même mélodie dans un morceau. Mais là, je pense pour ma part que c'est au niveau seulement de la manière de chanter qu'il n'y a eu pas de plagiat. Voilà. Si vous convenez avec moi, le débat est ouvert en commentaire. On se laisse là-bas. Voilà. Que Dieu bénisse tous mes abonnés. C'est le retour de Ritor. Merci de partager, merci de liker la vidéo et puis maximum, maximum, maximum de partage s'il vous plaît. Ça fait un seul but à Ritor. Peut-être qu'il y aura une nouvelle vidéo parce qu'il y a beaucoup d'actualités actuellement sur Facebook, Côte d'Ivoire. Donc, on ne va pas se gêner de les décrypter. On se prend juste plus tard. Sous-titrage ST' 501